Bou, re, salut la mif. J'ai lancé direct les gars, j'ai lancé direct, j'avais pas le temps, j'avais pas le temps, on a trop attendu. Attendez, je mets de la musique. Est-ce que je vous ai fait peur ? Est-ce que mon bou vous a fait peur ? C'est ça qui compte. Comment ça va depuis tout à l'heure ? Ça y est, c'est téléchargé les gars. Désolée, vraiment j'ai merdé, 45 minutes de retard du coup. Mais vas-y, on va dire que dans tous les cas, même si j'avais lancé à l'heure et qu'on avait attendu le téléchargement, on aurait potentiellement attendu 45 minutes. Donc en soi, c'est un peu pareil, ok ? Non, t'es pas en retard Valky, je commence tout juste. Ça s'était pas téléchargé, le jeu. Enfin, ça s'était pas téléchargé. Je n'avais pas lancé le téléchargement surtout. Et du coup, il vient juste de se terminer, donc je viens juste de lancer le stream, t'inquiète pas. Pour le coup, t'es pile à l'heure. Là, pour le coup, vraiment, t'aurais pas pu faire plus à l'heure. Attendez, je voulais changer le... J'aurais pu faire ça en stream, en fait. Du coup, vu que ça fait 10 ans que j'attends devant le PC, je voulais changer les objectifs d'abonnement, parce que j'avais mis en orange pour un peu Halloween, mais on va remettre en violet, du coup. Et... Attends. Voilà, c'est en re, en violet. Mais je voulais aussi changer le... Le... Oh merde ! Attends, il y en a 5 sur 47, du coup, il faut que je mette 42. Hop, je voulais mettre un objectif, et je l'ai, du coup. Pourquoi ça écrit pas ? 42, voilà. Un stream par jour en décembre. Ça marche, là ? Oui, je pense que oui. Hop, valide objectif. Oui ! Voilà, trop bien. T'inquiète, il n'y a pas de retard, 3, 4, 6. Coucou tout le monde, coucou, coucou mes petites vies, coucou Mathilde, coucou Esuko, comment vous allez ? Coucou Caneline. La boîte à gros mots. Ah ! Héreux Frenchy, Frenchy félicitations ! Est-ce que vous êtes au courant pour Frenchy ? J'ai vu ça tout à l'heure dans le Discord. Bien que j'ai tous mes sous pour ce sabot-là. Est-ce que vous êtes au courant pour Frenchy ? Félicitations, Frenchy, trop contente pour toi, trop fière de toi. C'est incroyable. Vous n'êtes pas au courant pour Frenchy ? Attendez, j'ai ouvert la page, carrément. Carrément. Ah merde, vous pouvez déjà entendre la musique. Vous connaissez tous Victoria Charlton, qui fait des vidéos de true crime. Eh bien, c'est notre petite Marie qui a fait la... Comment on dit ? L'intro. Attendez, je vous montre, parce que c'est une dingos. Attendez, je passe en fullscreen. Regardez, il faut que je vous montre. Regardez. Vous voyez là ? Oui, vous voyez. C'est incroyable. Genre... Mais oui, bravo madame. Bien sûr, bravo madame. C'est incroyable. Franchement, allez donner de la force à Frenchy. Et... Trop, trop bien, vraiment. Alors non seulement c'est trop beau, mais au-delà de ça, c'est... Je suis trop contente pour toi, vraiment. Trop fière. La star, en fait. Frenchy, la star. Frenchy, la star. J'allais le faire, Juice ! J'allais le faire. J'allais faire les applauses. N'hésitez pas à aller suivre Frenchy. C'est Frenchy artiste. C'est comme son nom dans le chat. C'est juste une dinguerie. Bravo. Encore bravo. Voilà, quand j'ai vu ton nom dans le chat, je me suis dit, attends, il faut que je le dise. Il faut que je le dise, attends. Mais vraiment, trop, trop fière et trop contente pour toi. Et c'est toujours gratifiant d'avoir un créateur de contenu comme ça, qui est quand même assez connu, etc. Pour qui on travaille, pardon, je n'arrive pas à m'exprimer. Et là, vraiment, pour le coup, la star, quoi. Genre Marie, la star. Félicitations, Frenchy. Trop fière de toi, trop contente pour toi. Je suis connectée à ton cerveau, ma star. Oui, de ouf. Ça, de ouf. Coucou, Marie-Lave, comment tu vas ? Trop de talent dans cette commune. Ah, mais je te jure, je vais pleurer. Mais non ! Mais si, pleure ! Vous me faites toujours chaler. Ouais, toi, t'as un don pour me faire chaler, en plus, Marie. Donc, vas-y, pleure. Non, mais vraiment, c'est... Quel travail qualitatif. Trop fière, vraiment trop, trop fière. Oui, oui, c'est notre Frenchy artiste. Oui, oui. Oui, oui. Ça va, et toi, Sophie ? Elle m'énerve, cette musique. Elle ne fait que se lancer. Je n'aime pas. Attends, c'est celle que je crois ? Ouais, c'est celle qui s'est lancée tout à l'heure. C'est bon, ça m'a saoulé, ça. C'est vrai qu'à son tour de chiales. Ça n'a pas de raison. Ah oui, ah oui. Si j'ai une chance de vous faire chaler, je vais vous faire chaler, les gars. Non, mais vraiment. Attends, est-ce qu'on peut... Attends, juste deux secondes. Je me permets, je fais un petit peu de modération, là. Voilà. Voilà, si vous ne suivez pas encore Marie sur Instagram, ou si tu as un site que tu veux qu'on épingle, Marie, n'hésite pas à nous dire. Et voilà, il y a le petit lien épinglé, là, de l'Instagram de Marie, de Frenchy artiste. Et voilà, allez la suivre. Si ce n'est pas déjà fait, mais j'imagine qu'en bon crapanzor que vous êtes, vous la suivez déjà. La surprise, vous... Oui, alors ? Alors, c'est une surprise, oui, non, parce que j'en ai quand même beaucoup parlé lately. Lately. Est-ce que vous voudriez voir le petit best-of en avant-première, les gars ? Je me dérange, tu me dis. En vrai, tu aurais pu le faire, mais ça. Le temps que je t'explique, en fait, j'avais juste à faire trois clics et c'était fait, donc... Oui ? Oui ? J'ai trop envie qu'on le regarde ensemble. Par contre, j'ai un truc à vous demander, c'est que même si on le regarde ensemble, après, vous allez mettre un petit pouce et un petit mot dans le chat ou un truc comme ça pour... Voilà, parce que si on est genre 30 ou 40 à le regarder sur une seule vue, tu vois ce que je veux dire ? Après, il faudra mettre un petit... Mais je vous fais confiance pour ça. Mais j'ai trop envie qu'on le regarde ensemble. Et du coup, là, il n'est pas encore publié sur YouTube, donc on va le regarder juste nous. Et après, je le publie, t'as capté, mais on le regarde juste ensemble à l'abri des regards indiscrets. Elle a demandé quoi ? J'ai pas l'antarax. J'ai dit, allez mettre un pouce, même si on le regarde ensemble, tu vois ? Genre, donner une petite vue. On se donne un mot à dire dans le chat YouTube ? Carrément, qu'est-ce que ça pourrait être ? Bah, ça va, Shrek ! Je suis sûre que vous allez trouver des petites rêves à mettre. On fera même semblant de découvrir et tout. Oh, les menteurs ! Je suis pépée. Et bien sûr, nous sommes abonnés à la chaîne. Trop mignon. Attendez. Hop, je vais... me mettre sur l'écran. Hop, hop, hop. Bon, j'espère que ça vous plaira. En fait, c'est un peu... D'un côté, j'ai envie de le regarder avec vous parce que c'est nous, tu vois. Et d'un autre, je suis un peu en mode... Ouuuh ! Je vais le mettre en 1080p. Voilà, voilà. Bonjour, Quittis. Comment tu vas ? Il faut un mot de code pour la Twitch commune. Vous voulez quoi comme mot ? On regarde sur YouTube même si on voit ici, ptdra. C'est beau, ça. Oh, c'est beau, ça. C'est petit Jimmy. Shrekos. J'avoue. Shrekos, ça marche de fou. Soso. Ça va, Quittis ? On s'apprête à regarder le best-of du mois en avant-première. Après, je vais le publier sur YouTube mais je voulais le regarder avec vous d'abord. Shrekos, c'est parfait, ouais. Vous avez vu, Coco ? Elle a offert un stop, tout ça, pour être première... Pour être dans le top des abonnements du mois vu que ça s'est réinitialisé. JPP. JPP. Stop off. Oh, t'es trop mimi, là. Merci beaucoup. Ça balance ou quoi ? Bien sûr, ça balance. Vous êtes prêts ? On va regarder le petit best-of. Je vais me passer en full screen. Oh, mais ça se lance. Attends, attends, baby. Bon, évidemment, c'est des moments que vous connaissez puisque c'est un best-of, donc il n'y a rien d'inédit mais je trouve ça drôle et j'ai envie de voir vos réactions et tout à chaud. C'est parti, attendez. Est-ce que là, ça fait double cap-once du coup ? Est-ce que... Vas-y, j'enlève ma tête. J'enlève ma tête. Comme ça, c'est la découverte. Attends, hop. Et je vais enlever le goal aussi. Voilà, comme ça, je suis là, mais... Voilà, je suis là, mais comme ça, on est en immersion dans le truc, OK ? Vous me dites quand vous êtes prêts. Trop bien, j'arrive plus au moment. Ouais, de ouf ! On peut t'admirer deux fois. JPP. Le cap-on-zap. Vous aimez bien le nom ou pas ? On a trouvé ça avec Léa, avec Coco. Vous êtes prêts ? Je lance. One, two, three. Let's go. Attendez, attendez. Je suis bête. Attendez, il faut que je coupe la musique derrière. Ah ! Il faut que je coupe la musique derrière parce que là, ça fait double. Ça fait double parce que j'ai mis une petite musique. Donc le nom, c'est... Bah, ça va, Shrek, bien sûr. Classique. Classique. Let's go. Vous êtes vraiment la meilleure commande. Ça y est ! La hype à destination du mont Cap-11 va entrer en gare voie 10. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. C'est à fond le son, les gars. Je peux pas m'être plus fort. Bonsoir. Comment ça va ? Oh merde, j'ai bougé la caméra. Vous voyez tout le bordel. J'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis d'huile, j'ai pas mis d'huile. En gros, ça tourne. Nous, on joue Soso. Enfin, Sofia, aka Soso. Qui est en première année d'internat. Enfin, c'est littéralement son deuxième jour d'internat. Et dis-toi, lors du premier jour, elle est arrivée, la dame. Elle a eu un coup de foudre pour un mec. Elle en a pécho un autre. Il y a un de ses patients qui est mort. Et elle se fait détester par son docteur référent. Voilà, pour un petit peu de contexte. Nous faisons plaisir. Fallait une explication, ouais, j'y pépé. Ça va pas bien ? Attendez, j'ai bugué comment ça jusqu'à la dernière goutte ? Avant de le reposer, en le faisant claquer sur le comptoir, histoire qu'ils comprennent bien. Je l'imagine trop, elle prend son verre, elle le claque comme ça, puis après elle fait... Bien sexy, bien sexy comme ça. Si tu veux tremper tes lèvres quelque part, approche un peu. Alors ça, je t'explique, Lo, c'est un roi oignon. Tu as capté ? Voilà, c'est le roi oignon. J'adore les oignons. Il y a le roi oignon. Elle me fume trop, c'est ma vie, pépé. Mais je pense qu'une personne comme Alexandra, par exemple, était idéale pour moi. Mais on va réussir à faire un good job, du bon travail avec Barra, puis elle est toute belle. Mais pourquoi tu l'as choisi, en fait ? C'est un coup ! C'est comme si je lui ai jeté un sort. C'est comme ça quand j'ai des sorts. Oula, ça pète ici ! Ouais, j'ai les gaz. Des petites flatulences par ici ! Frame, painting, vase. C'est des vases ça ? On dirait des... Je me tape souvent la honte, quand même. Les gars, vous ne dites rien ? Il ne manque pas un truc, là ? Vous vous faites engueuler, comme d'hab. C'est fou, le type. Je crois que Sosa a besoin de se remettre de ses émotions. Je me trompe, Soso ? Oh oui, remets-moi de mes émotions, Owen ! Qui dit ça ? J'ai ticlé la porte. J'ai ticlé la porte. On dirait qu'il fut déguilissé. A tickle the door, c'est bon ? C'est un truc pour changer les bébés ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Attends, tu peux aller dans la maison, moi ? Mais c'est quoi ce bordel ? Comment je lui parle ? C'est pour des zombies folles ? Non. C'est pourquoi, alors ? Pourquoi pas ? Mais c'est moche ! Robert, enfin, envoyons ! Ça va cramer, ça va cramer ! Robert, enfin, envoyons ! Oh putain, il y a le feu ! Qui est à Missouri ? Qui est à Missouri ? Pourquoi avez-vous une matraque, docteur ? Vous n'êtes pas police ? Non. C'est moi qui est. Ça, ça me fut ma chambre. Du coup, ça fait 18 euros maintenant, voilà. 18 euros de payer pour ce jeu. Et il y a moi qui disait, ah non, fais ferme, c'est trop cher. Je ne peux pas jouer, fais ferme, c'est trop cher. J'ai mis 20 euros dans ce jeu. Allez, c'est bon ? C'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Ça va ? Monsieur Verseau. Ça va, Shrek ? Non ? Je dis, mais Shrek. Il n'y a plus de respect. Ça va, Aaron ? Non ? Il y a un creeper dans la maison. Il y a un creeper dans la maison. Mais pourquoi ? Mais ce n'est pas possible. Je ne savais pas si elle allait faire ça, chérie. Oui, c'est le... Je ne savais pas si elle allait faire ça. Elle m'a sponsorisé sur un live, c'est avec plaisir. Parce que là, vraiment, c'est mes poussons adorés. J'arrive pas à poser le coup. Toi, mon amour aussi. Et le qui nous... Alors voilà, voilà, voilà. Oh, putain. Écoutez, parlons-en. Pour info, ce n'est pas moi qui a fait mes cheveux, ce n'est pas moi qui a fait mon make-up. On est d'accord. Moi, je n'ai rien fait. Je suis arrivée en édite. La neuf, tu justifies beaucoup, madame. Et est-ce qu'on peut ne pas parler ? Genre, par exemple, tu mets ta langue dans ma bouche. Coucou comme ça, Chupin. Coucou. Oh ! Coucou. Oh, da bubble. Ferme ta gueule, bubble, et laisse-moi seule. Tu te prends pour un aïeul, mais t'es qu'un épagneul. Je ne toucherai jamais ton paddle, bubble. Tu ne me prendras jamais dans les glaïeules. Tu ne verras jamais mes meules. Alors, trace ta meule avant que je dégueule, bubble. Si, Roby, il n'a pas le sens de l'orientation, on est foutus, les gars. Attendez, je vais reconstruire pour mon époux. Mais non, mais ça va, arrête, c'est bon. C'est bon pour toi, Rob. Non, regarde, je reconstruis la maison. Bon, tu es à zéro. Oui, je comprends pas. T'as rien servi. Merci. Est-ce que j'ai mis dans la poubelle deux fois dessus ? Elle me tue. Et ça rechiale. Mais oui, ça rechiale. Fluffy. Ouais, en vrai. Fluffy ! Je ne sais pas si je pourrais marcher avec des chaussures comme ça, maintenant. Non, vraiment, c'est dingue. Moi, je ne vous fais pas confiance, mais ça va. Moi, je dis que c'est capante. C'est capante. C'est sûr. Et c'était réellement capante, en plus. Oh, putain, pardon. Je m'avais tout fait mordir. Lucky, quand elle commence à rire et qu'elle fait crrr, c'est mort. Hé, chérie, there's no house in the house. Vous me voyez ? Coucou, ça va ? Ah, mais t'es mort ? Oui. Ah, mais you dead. Bon, Will, viens, on s'arrache la vache et on va se rouler des pelos chez toi, en fait. Viens, c'est ça. Je vais faire une dernière, je vais faire une dernière, je vais faire une dernière. Je ne peux pas accepter ma défaite, là. En fait, je n'ai mis que dans la poubelle. Depuis tout à l'heure, je les mets dans la poubelle. On s'arrache la vache. Le service et la poubelle. Non, c'est trop. C'est trop. Quoi ? C'est un divertissement. Attends, attends. Si elle retombe enceinte, c'est un guillet ultime. Euh, attends, Massime est en train de mourir. Elle m'occupe, elle m'occupe, elle m'occupe, elle m'occupe. Massime est en train de mourir, c'est ça ? Ah, elle a la porte, elle est loque. Oh non, la porte, les gars, la porte. Je vais chialer, oh oui, je vais chialer, ça, c'est sûr. Vous savez, je crois que je chialer toutes les soirées piges, non ? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Quoi ? Ok, j'ai un truc à dire. Ah, putain, mais... T'es justicier ? Je suis le justicier. On va pas. T'es Batman encore ? Ouais, je suis Batman. Tu me mens. Du coup, vas-y, si tu veux, je tue quelqu'un, tu me dis. Non, non, vraiment, vraiment, je te jure, je suis Batman. Je suis les traces. Tu me mens, bien sûr qu'il me mentait. J'avais des sueurs. J'attendais, j'ai des opportunités, malheureusement, j'ai pas vraiment eu. Bah ouais, parce qu'il y avait tout le monde, quelqu'un qui a assuré mes arrières un peu, finalement. Mais non, tu rigoles. Mais non. Bon, t'as le droit de la ressusciter, mais par contre, il faut recommencer, quoi. Mais non. Elle est en train de mourir d'une explosion cardiaque. Mais non. Arrêtez. Je sais pas pourquoi on est si... On chiale un live sur deux ans, il faut savoir. Le bébou 18 en haut, là. Le bébou 18 en haut, là. Le bébou 18 en haut, là. Je peux pas sortir. Je peux pas sortir. Reste la robe. Je vais essayer de casser la vitre avec un poisseur, hein. Parce que c'est un peu choué. Mais la cabane, vraiment, il y a une dingos, là. Trop beau. Et vous étiez pas où j'ai suive mon col, hein. C'est la justice qui parle. C'est-à-dire, j'ai la rep. Vous êtes pas prêts. Non. Il n'y a pas de clé, vous devez repasser la porte. Ça me fume à chaque fois. La vie où mes vies d'aloka. Allez, bisous. Bye. Voilà. C'était le petit best-of des mois. De mois de septembre et octobre. Ça vous a plu ? Attendez, faut que je raffiche ma tronche. Paf, paf, paf. Bonsoir à tous. Remets avec la porte, s'il te plaît. Attendez, je vais la mettre en ligne, comme ça. Vous pourrez aller la regarder. Là, il faut vraiment, pour les prochains mois, que je sois plus assidue avec les clips et les trucs comme ça. N'hésitez pas à faire des clips, vous aussi. Et comme ça, on aura vraiment tout, quoi. Parce que je pense qu'il nous manque pas mal de moments cools. que j'ai laissés filer. Voilà, allez, je lui publie. Je lui publie, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bah, ça va, Shrek ? Ça me fume. Bon, je pense que la vidéo, elle va flop, mais c'est pas grave. C'était trop cool à faire. Je vote pas comme tout le monde, moi. C'est quoi de ce best-of ? J'ai qu'à mon cœur, j'ai qu'à mon cœur. Le sondage est très objectif, j'aime beaucoup. À la porte, c'était... Le pire, c'est que dans le best-of, c'est difficile de retranscrire le fait que ça nous a pris peut-être une demi-heure pour comprendre pourquoi la porte ne s'ouvrait pas. Et c'était ça qui était dur à retranscrire dans le best-of. Le fait qu'il fallait essayer de montrer que c'était super long, quoi. Et vraiment, hier, on n'en pouvait plus, quoi. Mais elle n'est pas là, l'Utile, non ? Mais hier, même l'Utile, elle était en mode, les gars, venez, on va se coucher, en fait, parce que c'est trop long. Et ça atterrit sur un moment. J'ai loupé, j'ai vu que la fin du best-of. Adore, regardez ça après. Oh, très mime, se revient jusqu'à comment tu y vas. J'ai fait un clip tout à l'heure pour le souvenir, mais j'ai pas osé sauvegarder, ça fait narcissique. Mais non, vas-y, sauvegarde-le. Sauvegarde-le. C'est pas du tout narcissique, t'inquiète pas. Franchement, c'était top, on capte bien. Ouais, ouais, tu trouves ? On était là, donc on savait. Ouais. Ouais, il faut le clipper, ce moment-là. Il n'y a pas de soucis, Frenchy. Voilà, le petit best-of. Franchement, c'est trop rigolo à faire, parce que du coup, c'est là qu'on se rend compte. Et encore, vous avez vu, j'ai mis aucun moment chrécophone, etc. Parce que sinon, la vidéo aurait été démonétisée et puis sûrement strikée. Mais c'est vrai que c'est difficile de retranscrire tout ce qu'on vit ici sur YouTube. Mais en tout cas, ça nous fait des petits souvenirs aussi, tu vois. Genre là, c'est marrant de se replonger un peu dans ce qu'on a fait pendant deux mois. Ouais, c'est ça, ça va aider de ouf pour les best-of, les clips. C'est ça. Et ne pensez pas que vous êtes narcissique ou je ne sais pas quoi, si vous clippez des moments où on parle de vous, où on vous parle, etc. Alors finalement, hier soir, rouge, je ne sais plus quand tu es parti. Je crois que tu es parti après qu'on se soit rendu compte que Dead Space, ça ne le faisait pas. Enfin, ça ne le faisait pas. Ce n'est pas que c'est un mauvais jeu ou pas, mais c'est juste que ça ne faisait pas peur et qu'on n'était pas là pour ça. Donc, on a téléchargé un autre jeu qui a pris énormément de temps à se télécharger. Et au final, je pense que le mood était un peu passé finalement. Et je pense qu'il ne faisait peut-être pas non plus assez peur, je ne sais pas. Mais en fait, on était juste bloqués à la première énigme qui finalement n'était pas une énigme. En fait, il fallait ouvrir une porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir. Et du coup, on croyait qu'il fallait chercher une clé et on a passé une demi-heure à chercher la clé. Et au final, Coco a réveillé Ko pour lui demander, parce qu'il avait joué au jeu, où est-ce qu'était la clé finalement. Ko, il a dit qu'il faut juste pousser la porte et ne pas la tirer en gros. Et du coup, on a passé une demi-heure à essayer d'ouvrir une porte qui n'était finalement pas verrouillée. Voilà, voilà, elle a raté le keygate. Quel dinguerie. C'était vraiment n'importe quoi. Vous êtes trop chou. Vous êtes trop chou, on est comme... Merci Caneline et Emeraude d'avoir déjà mis des psychomes, vous êtes trop mimes. Au 5h45 du matin, Ko se réveille, il me dit qu'il faut juste pousser la porte, puis se retourne et se rendors comme un king. Vraiment, c'était trop... Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qu'a dit l'utile. Elle n'osait pas trop venir sur la soirée d'Halloween parce qu'elle avait peur d'avoir peur. Et au final, elle a dit que j'ai pleuré de rire du début à la fin. Donc au final, on n'était pas là pour ça, mais on a quand même passé une bonne soirée. Sur le coup, après le stream, j'ai fait un audio à Léa, à Coco, et je lui ai dit... Non, mais j'ai la honte, le stream, il ne s'est pas du tout passé comme prévu. Elle m'a dit, mais non, mais attends, c'était trop drôle. Mais le côté un peu perfectionniste où tu te dis... Ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. Mais bon, trop contente que vous ayez bien rigolé. Alors, c'est bon, tu as pu... Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je le lance. Démarrage du lancement. Oui. Attends. J'ai peur parce que du coup, je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas ouvert. Et là, je me dis s'il ne veut pas s'ouvrir ou un truc. En vrai, ça continuera bien la semaine puisque tous les streams ont été... Synchronisation avec Steam Cloud. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attendez. Ça me dit ça. Etat du cloud. Bon, vous avez joué 90 heures. Évidemment, je n'ai pas joué 90 heures. C'est parce que c'est le compte de Rob et qu'il a joué 90 heures. C'est quoi, Stream Cloud ? Ah, c'est bon ? Ah, c'est bon. Oh, putain, les gars. J'ai trop peur. Ok. J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. J'ai vu ma vie défilaxe. Attendez, je vais enlever la musique de ça. Hop. Voilà. Qu'on soit dans... C'est trop beau. C'est trop beau. Ouais, c'est beau. Pas de panique, ça va aller. Je panique pas, je veux jouer. Vous entendez de la musique, là, ou pas ? Attendez, vous avez dit quoi ? Ok, c'est rien. Ok, c'est rien, c'est un cloud. Bon, la preuve. Pourquoi ça met le truc comme ça, là ? Attends. Ah, oui, non, c'est bon. Ah, alors. Oui, j'accepte. J'ai tout lu, hein. Vraiment, j'ai tout lu. Vous en faites pas, j'ai tout lu. Montrer la nudité ? Bah, non, du coup, parce que sur Twitch, voilà. Alors, ajuster la réglette pour que la visite et les symboles correspondent à leur description respective. Visible, bien visible. Euh, ça va, là, comme ça, vous ? Attends. Bon, là, euh... Comme ça, je dirais. Moi, je suis bigleuse, hein, faut pas l'oublier. Ouais, je lis très, très vite, t'as vu ? T'as vu, Wolf ? Je lis très, très vite. Comme ça, allez. Ah ! J'ai failli m'étouffer. C'est beau. Ah, c'est vrai, la nudité de... C'est ok, parce que c'est un jeu. Ah, bah, c'est cool, je savais pas du tout. Un peu complexe, mais en gros, ça va dire un vaisseau chelou. Mais vous parlez de quoi ? Vous parlez de Dead Space ? Parce que là, on s'échappe pas d'un vaisseau chelou. Ah, si, oui, on s'échappe... Putain, oui, on s'échappe d'un vaisseau chelou. J'arrive plus à parler. Ok. Appuyez sur une touche pour continuer. De toute façon, moi, je connais pas tous les tenants, les aboutissants non plus, rouge. Ah oui, alors continue, non. J'ai pas envie de prendre la game de Robert. Nouvelle partie. Explorateur 1. On va prendre équilibré. L'introduction. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est trop beau le jeu, sa mère, sa mère. Trop beau. Fluffy ! Délicieux. C'est vraiment trop beau. Et attends, tu vas voir la création de personnages. Tu vas être en PLS, si tu peux me permettre. Attends, parce que j'arrive pas à s'entrer la game. Hum, delightful. Smash ou pas ? C'est là, elle est pas là pour nous dire Smash. J'ai un petit côté à chaque fois, j'avoue. Les petits-ciels peuvent vous aider à mieux comprendre les mécaniques. Ah ! Heureux de vous revoir, comme vous n'en êtes pas à votre première aventure. Si ! Si, je joue juste avec le jeu de mon cum, ok ? Les petits-ciels que vous avez vus ont été désactivés. Si tu t'es allé revoir, c'est que je n'ai réinitialisé. On va les réinitialiser, hein. J'accepte. Alors là, on... Putain. Là, on fait la création du personnage. J'ai attendu ça toute la semaine, je suis trop contente. Si elle aurait Smash la meuf, je suis sûre. Oui, sûre, sûre. On lui demandera, mais sûre. Who are you, Shrek ? Get out of my swamp ! Je suis humain. Oh, putain. Alors. Personnage. Personnage de type... Attends, origine personnalisée. Attends. Attends. Races. Ah, on peut changer les rares. Oh, my gosh. Smash, déjà Smash, là, ici. Rob, you're happy ? J'ai mis près d'une heure à créer mon avatar. Je pense que je vais en mettre deux. Est-ce que c'est bon pour vous ? Parce que vraiment, je suis trop contente de créer. En plus, je veux qu'on crée une histoire et tout. J'ai déjà commencé à réfléchir. C'est indépendant, gameuse. Coucou, les Aïla. Comment tu vas ? Je n'ai pas vu... Je ne peux pas rester longtemps, mais je peux se faire un petit coucou. Ça fait plaisir de te voir. Et merci, Sophie, pour le lurk à tout à l'heure, peut-être. Mais ouais, non, je pense qu'on est là à un moment, les gars. On va background ? Bien sûr. Bien sûr qu'on va avoir un background. Alors. Donc, on a elf. Tiflin. Drow. Humain. Comment on dit ? Gityanki. Nain. Demi-elf. Alphelin. Gnome. N'hésitez pas à me reprendre si je dis mal les noms, parce qu'en fait, c'est un univers que je ne connais pas du tout. Ouais, c'est un jeu en multijoueur, ouais, rouge. Ouais, ouais. Draccaïd de New York. Il y a moyen que je joue un peu, que je fasse ma propre game, et après, peut-être qu'on pourra se faire des partitions multi aussi. J'aimerais bien jouer un peu tout seul pour me familiariser un peu au jeu, et puis pour avoir une histoire un peu avec mon personnage. Déjà, première catégorie, la rage, je ne saurais jamais quoi choisir du pépé. Petite Fiona. Draccaïd, trop classe, en vrai. Il faut que je lise les trucs, Wadoof. Alors, elf. Créatures éthérées à l'incroyable longévité, les elfes maîtrisent les forces de la nature et s'épanouissent aussi bien dans la lumière que dans les ténèbres. Ouh ! Moi, j'ai trop envie d'une elfe. Franchement, je ne vais pas vous mentir. J'y en a un crème. Alors, très ratio. Vitesse raciale de base. Entraînement aux armes elfiques. Vision dans le noir. Ascendance féérique. On a Tiflin. Enfin, je dis Tiflin, parce que Rob, il dit Tiflin. Je ne sais pas comment on dit en français. Je me guette que moi tu es là, parce que je suis en plein marathon de Monster High. Mais Scellé, il y avait une créature. T'enrais Smash de ouf. On a trop pensé à toi il y a 5 minutes, là. Qu'elle dit, t'as une elfe énergie, ça te va bien. C'est vrai, je trouve aussi Fluff. Moi, je dirais d'instinct vers les elfes. Mais trop cool pour le marathon de Monster High. Ah, elle va petite Scellé. Oui, par contre, on va tous les smash. Il faut dire. On dit 1 à la fin pour... Ok, donc Tiflin. Tiflin. Tiflin, Tiflin. Ok, Tiflin. Drôle. Alors, attends, je n'ai pas lu. Descendant des diables, des neuf enfers. Les Tiflins font l'objet d'une défiance constante. Affaire par chance leur faculté occulte. Enfant des experts de la survie. Par contre, c'est écrit super petit. Moi, je suis bigleuse. J'avoue, Céline. Elle va nous faire un PDF sur Monster High. C'est le meilleur compliment Emerald, en fait. Bonjour, Kou, comment vas-tu ? Merci d'être ici. Bonjour, monsieur. Avec la petite tartine de Future, ça me fait. Drow. Bannis du monde de la surface et obligés d'aller s'installer dans les tréfonds obscurs. Les Drow sont des êtres aussi pragmatiques qu'impitoyables. Ils sont divisés en deux factions principales. Les fidèles de... Lol... Je ne sais pas trop comment on dit. Pas mort pendant un... Qui appliquent scrupuleusement le crédo maléfique de leur déesse. Oh ! Et les adeptes de la Seldarine qui s'opposent au désir de la reine des araignées et renversent le chef du Panthéon Elphique. Son sort mineur. Lumière dansante. Ok. Vitesse raciale de base. Entraînement aux armes de Rho. Vision dans le noir supérieur. Ascendance féerique. Ok. Humain. Bon. La race la plus commune. Les humains sont réputés pour leur ténacité, leur créativité, leur capacité illimitée à se développer. D'accord. Eh ben pas un humain déjà. Ou une humaine en l'occurrence. Les guides yanquis. La classe Adalas. J'aime mieux vous le dire. Vous avez bien avancé. Non Aaron, on va passer sur la création de perso. Mais t'as loupé parce qu'on a regardé le best of Twitch. Et il y a plein de rêves à toi du coup. Mais il est sur Youtube maintenant. Tu peux le regarder. J'avoue qu'il dise. Je vais être obligée de mettre Ko VIP aussi sur la chaîne. Ça va bien merci beaucoup. Trop mignon. Esuko. Le truc d'Headspace il est là. Il est dans la gorge. Je te conseille pas la magie si tu connais pas trop ce style de jeu. Il est sur Youtube Aaron. Bah ouais mais j'ai envie de partir sur un truc magique. Tu me donnes envie d'y jouer là. Alors que j'étais sur mes Simpsons. Mais je vais apprendre. Déjà la winna. Mais c'est gentil pour le conseil. Mais je pense que je vais y arriver. Il prend plutôt une classe combattante. Si tu n'as jamais fait ce jeu ce moment. C'est vrai Alison ? Je peux même pas prendre ce que je veux. Aussi robuste et inébranlable que leur maison de pierre. Les nains figurent parmi les meilleurs guerriers mineurs et forgerons de Ferron. Ok. Demi-elfes. Que l'ambitieux et tout château les demi-elfes sont les bienvenus partout mais ils ne sont vraiment pas chez eux nulle part. Mais ils ne sont vraiment chez eux nulle part. Ah d'accord. Petit mais débrouillard. Les alphelins sont plutôt casaniers. Mais leur chance et leur dextérité naturelle en font des aventuriers à la hauteur. Oui tu vas prendre j'ai commencé en magique et ça se fait arrêter. Et oui on se rend. Ouais merci. Merci de me hype. Ok. Merci Basté. Oui oui mais je prends les conseils Alison t'inquiète. J'en fais pas qu'à ma tête non plus mais voilà le but c'est de foufait quand tu le sens. Oui voilà le but c'est quand même de faire ce qui me fait envie. Gnome. Petits, rusés et infatigables les gnomes profitent de leur remarquable longévité pour explorer Ferron jusque dans les moindres recoins à la surface comme dans les profondeurs. Draguer mais trop la classe. Ces êtres fiers accordent une énorme importance à leur clan, à la compétence de chacun de ses membres. Autrefois esclaves des dragons, ils font tout pour parvenir à vivre en autarcie car ils détestent de voir quoi que ce soit à quiconque. Même aux dieux. Demi-orc, les demi-orc sont à la proie d'intenses émotions qui les poussent à l'action plutôt qu'à la réflexion. Que ce soit la rage qui les incite à se battre ou au contraire l'amour qui peut les conduire à accomplir les actes d'une grande bonté. Vision dans le noir. Acharnement. Et sauvagerie. T'as vu Aaron ? De toute façon nous on est là pour faire un perso gigabégé et pour draguer les PNJ c'est tout. Rouge. On peut draguer ? Oui oui. Rob il a une meuf dans le jeu. On peut même sexer. On peut même sexer. Je suis mort. Rob il m'a dit qu'à un moment donné il y avait genre 4 persos qui étaient in love de lui. Enfin de son perso. Rob mais quoi ? Mais oui hein. Mais oui. Hum hum. Hum hum. Ah moi j'ai bien envie de partir sur elfe. Oh elfe niveau barbare. C'est quoi ça ? Force. Ah oui d'accord force et force. Je veux dire la puissance physique. Résistir. Oh bon. On va avoir un harem aussi. Comment faire pour choisir ? On les veut tous. On les veut grave tous. Coucou Petit Zagro. Bienvenue. Les devs ont corriger ça. Mais au début les compagnons de route étaient ultra chauds. Je suis mort. Petit Rob qui vit son fantasme de Pichou une elfe. Je sais même pas si c'est une elfe. Si je crois que c'est une elfe. Et lui je sais plus ce qu'il est d'ailleurs. Je crois qu'il est un Tiflin. Oui. Lui c'est un Tiflin et je crois qu'il est avec une elfe. Tu peux sortir avec plusieurs personnes. Attention. Il y en a un. Il est exclusif. Ok. Il va revoir si t'es gros bourrin. Ouais on peut draguer. Bon. Ok. Donc sort mineur. Oui. 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 On peut choisir une sourasse. Donc on a haut elfe ou elfe des bois. Donc haut elfe. Hérité de la légendaire féerie sauvage. Les haut elfe. Je sais pas comment on dit. Accorde une grande valeur à la magie sous toutes ses formes. Et j'utilise leur sort pour répondre la beauté et l'élégance aux quatre coins de féeronie. Sort mineur des haut elfe. Très de feu. Ok. Et bois. Oh putain. Elle est trop belle. Bon voilà. On va les refaire après. Mais vous avez vu comment c'est trop beau ? Comment elles sont trop belles. Elle fait des bois. Les oeufs des bois c'est des légolasses. Flap. Elle craque la culotte. On dirait de ouf un film. C'est incroyable. Moi j'ai envie d'être haut elfe. Et après on peut choisir un sort. Donc ça c'est trait de feu. Qu'est-ce qu'on a ? Aspersion acide. Froid glacial. Trait de feu. Ouais du coup. Bouffée de poison. Rayon de givre. Poignée électrique. Protection contre les arbres. Ami. Lumière dansante. Lumière. Mains du mage. Illusion mineure. Quoi ? Je pense que je lui ai laissé trait de feu. J'aime bien. Par contre préparez-vous parce qu'en tout il faut créer deux personnages. On n'est pas sortis. Ouais. Mais je pense qu'on va faire un stream création de personnages. Je rigole même pas. Ouais c'est vrai rouge. Je suis d'accord avec toi. Genre les textures aussi. Les graphistes m'ont envie de lui toucher la peau. C'est juste le perso de base. C'est ça qui est ouf. Du coup je garde feu. Moi ça me plaît bien feu. Alison c'est bien feu ? Ouais ce jeu est trop hype pour l'on s'est sûr. Ça va c'est quand même plus rapide le deuxième perso. Oui. C'est forcément on passe plus de temps sur notre perso principal. Après on a classe barbare. Ah oui ! C'est ça les classes dont tu me parlais de les barbares. Oui c'est bien. Ok Emerald. Tous les sortes. Ok. Alors barbare. Les plus redoutables combattants sont ceux qui ne font qu'un avec leur côté sauvage. Cela leur permet de faire appel à des instincts particuliers développés. A une musculature hors du commun et surtout une rage implacable. Les muscles hors du commun madame. Vous voulez nous faire perdre la culotte ? Enfin. Quand même. Oh l'outfit. L'outfit. Le feu c'est la classe. On est d'accord rouge. Après en même temps rouge. Rouge, cheveux bouclés. Tout ça tout ça. Le feu ça va de pair. C'est trop beau ouais. Mais l'outfit là. Enfin moi personnellement je ne suis pas là. Mais bon on n'est pas là. On ne va pas choisir notre classe en fonction de l'outfit. N'est-ce pas ? J'imagine qu'on peut la changer aussi à un moment. Bard. Vous savez pertinemment que la musique est bien plus qu'un divertissement. C'est une source de pouvoir. Par l'étude et en multipliant les aventures vous avez appris à maîtriser l'art du chant et de la musique ainsi que la magie qu'il recèle. Recèle. Pas trop Bard non. Claire. Doté de puissants pouvoirs magiques divins qu'ils utilisent pour faire le bien ou le mal selon leur allégeance. Les clercs sont les représentants des dieux qu'ils vénèrent. BBA c'est un bard. Druides. Les druides canalisent les forces élémentaires de la nature. Putain c'est trop beau. Elle est trop belle. Ils sont très proches des animaux. Maîtrise des forces sauvages leur permet d'ailleurs de se transformer en de nombreux animaux différents des royaumes oubliés. Guerrier. Passé maître dans l'art du combat, le guerrier porte son armure comme une seconde peau et manie toutes sortes d'armes avec une habilité égalée. Ok. Il est peut-être temps que je vous dise un peu ce que j'ai imaginé pour mon perso. Non BBA a la musculature là. Le titan. BBA le barbare. Elle dit ça parce que mon fils est très grand. Tu dirais que je vais déjà le jeu ce soir. Moi j'aime bien le guerrier. Mais attendez. Je vous dis un peu ce que j'avais imaginé. En fait je pensais à un personnage qui aurait un passé assez dark et qui serait un peu sur le chemin de la rédemption. Je ne sais même pas si c'est possible en vrai. Mais genre j'imaginais bien dans une vie intérieure un peu voleuse, un peu tueuse ou je ne sais pas quoi. Et là elle essaie de faire les choses bien maintenant vous voyez. Moine. Vous êtes capable de canaliser votre connaissance du cosmos pour éviter les attaques de vos adversaires et éliminer ces derniers avec une redoutable efficacité grâce à une succession de coups rapides. Comme les clercs que ne renieraient pas les plus grands maîtres des arts martiaux. En fait j'imaginais trop que... Elle n'est pas douce. Tu vois. Elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Coucou Mimi. Une ancienne mercenaire. Voilà un peu ça du genre. Paladin au clair ça peut le faire du coup genre ouais. Parce que moi du coup je me disais genre une guerrière tu vois. Mais c'est peut-être... C'est un peuple majoritairement mauvais. Ouais. Une ancienne chasseuse de prie en voleuse. Voilà c'est un peu ça. Et genre là elle essaie de faire les choses bien mais elle a quand même des réflexes de... De... Enfin elle a des mauvaises habitudes on va dire tu vois. Elle a des mauvaises habitudes et des fois elle... C'est c'est... Chassez le naturel elle revient au galop tu vois. Donc elle pourra faire des actions gentilles et des fois bah juste elle... Elle ne fera pas quoi. Paladin du coup vous n'oublierez jamais le serment que vous avez prêté de défendre la justice. Ce qui fait de vous une lueur d'espoir en ces temps sombres. Rodeur. Le rodeur est un éclaireur doublé d'un pisteur hors pair. Sa connaissance instaurée de l'hunter lui permet de traquer ses proies favorites. Roublard. Aussi talentueux qu'insaisissable. Le roublard est un acrobat ingénieux et polyvalent qui a un don pour sortir indemne de n'importe quelle situation ou presque. Ensorceleur. Qu'il s'agisse d'un don et d'une qualité provenant de l'unier. Les ensorceleurs sont naturellement doués pour la magie. Occultiste. Lié par un pacte contracté... contracté avec un protecteur tout puissant. L'occultiste toque sa... Mais je ne sais pas lire aujourd'hui. Troc. Sa loyauté contre les talents surnaturels et une magie unique. Et enfin magicien. Maître des arcanes férues de recherche et d'expérimentation. Les magiciens se spécialisent en diverses écoles et s'appuient sur les techniques modernes pour tirer la quintessence de la magie ancestrale. Ça, j'allais te le proposer, ça irait bien avec ta backstory roublard. Ouais. Ça, ça marche aussi barbare, non ? Le plus redoutable combattant sont ceux qui ne font qu'un avec leur côté sauvage. Cela leur permet de faire appel à des instincts particulièrement développés, à une musculature hors du commun et surtout à une rage implacable. Ça marche aussi avec ma backstory un peu, non ? Là, tu vois, ça, c'est trop doux pour elle, je pense. Enfin, c'est trop doux. Ça dépend, mais... J'aime trop, là, quand elle pète le sol comme ça, là. Action. Rage. Aptitude de classe. Défense sans armure. Beaucoup marchent, en vrai. Fais-toi plaise. C'est toujours les vikings qui entrent en rage. Alors, Ron, comment que ça te plaise, ma vie ? Qu'est-ce que tu penses du titre ? Bah, ça va, Shrek ! Par rapport, c'est genre les vikings qui entrent en rage. Du coup, ça marche, non ? Coucou, la petite Roxy. Comment tu vas ? Why are you triggered, Rob ? Why are you triggered ? What did I do ? Meilleur titre. Je ne sais pas, vous mettez le doute. Attends, Roublard. Action. Attaque sournoise. Ah ouais, c'est vrai que l'attaque sournoise, c'était pas mal, ça. The Creeper. Oh, je pensais que c'était quelque chose que je faisais sur Baldergate. Les Roublards sont souvent les voleurs assassins et les guerriers, c'est les combattants plus polyvalents. Ouais, donc on partirait sur Roublard, alors. Mais l'outfit, quoi ! Je préfère cet outfit-là. Oui, c'est une question d'outfit. En fait, j'aime bien, il y a le truc dans le dos et tout. Dites-moi si on peut changer l'outfit à un moment ou pas. Oui, 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 je suis une joueuse, Sims. Forcément. L'outfit compte. The outfit matters, you know. Coucou, Litchell, comment tu vas ? L'outfit est très important. Je choisis l'outfit. Mais on peut ! Je choisis l'outfit, tu veux dire, Rouge ? Parce que là, on ne peut pas changer l'outfit, je crois. Je pense que tu peux l'éteindre en plus. Les outfits, ils vont changer, je pense. Ok. Mais je ne peux pas les changer dans le C.U.S. Enfin, dans le C.U.S. Déformation professionnelle. Ouais, c'est vrai, émeraudant. Moi, ce que j'aime, c'est l'action tout casser. Rage. Rob. Which class do you think I should go ? Coucou, Louane. Oh, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Du coup, j'imagine que tu viens du Best-of, parce que c'est la première fois que tu parles dans le chat. Merci beaucoup d'être là. Je suis contente que ça t'ait plu, du coup. Bienvenue parmi les Capanzors, c'est ça. Merci d'être là. Tu peux trouver des outfits et en acheter auprès des marchands. Ok. Ouais, exactement, Rouge. C'est vrai, hein. Parce que je sais que, par exemple, je prendrais... Là, tu vois, je ne m'attache pas pareil. Ok, thank you, my love. Parfois, elle a des explosions de rage. Ouais. En d'autres termes, on peut faire... Du shopping ! Which level looks fun. Alright, my love, thank you. Bah, du coup, j'ai envie de prendre la barbare. Voilà. Historique, acolyte, caractéristique. Attends. C'est quoi, ça ? Vous avez... Ah ! Vous avez passé votre vie à servir un temple, à apprendre les rites sacrés, à offrir des sacrifices à la ou aux divinités que vous vénérez. Continuer à servir les dieux et découvrir leurs secrets vous permettra de réaliser de grandes choses. Ok. Merci, Juice ! Merci pour Luan ! Merci beaucoup ! T'as vu, Luan, comment t'as accueilli ? Comme une queen ! Merci, ma Juice ! Le tweet est vraiment... Bah... Comment dire ? Comment dire rouge ? Comment dire ça ? Poliment. Respectueusement. Comment dire ? Justement, c'est ton background. Ouais, c'est vrai ! Alors, charlatan. Passé maître dans l'art de la manipulation, le charlatan est un grand baratineur qui n'hésite pas à mettre son bagout à profit pour s'enrichir. Vous savez, vous arrangez avec la vérité et montez vos alliés les uns contre les autres ! Criminel ! C'est ça, voilà, je voudrais criminel, moi, alors ! Vous avez l'habitude d'enfreindre la loi et de faire appel à des relations peu recommandables pour vous en sortir. Votre connaissance des milieux interlopes vous ouvrira bien des portes à l'avenir. Compétence, tromperie, discrétion. Ok. Artiste. Ça, c'est plus... Je pense que c'est pas trop ça. Héros du peuple. Prenons à la sablement la partie des petits gens. Des petites gens. N'hésitez pas à affronter les tyrans et monstres de tout poil pour défendre la veuve et l'orphelin. Les gosses des rues ? Après avoir survécu à une enfance dans les plus grands dénouements, vous savez vous débrouiller avec trois fois rien. Chaque fois que vous faites appel à votre connaissance de la rue, cela accroît votre courage et vous prépare d'autant mieux au périple qui vous attend. Tromperie, discrétion. Perspicacité, religion, alors non. Artisans de soldats. Athlétisme, intimidation. Vous avez servi dans une milice, non. Sage. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Étranger, atlétisme, survie. Héros du peuple. J'aime bien. Charlatan, criminel. C'est pas trop trop. Héros du peuple, literally me. Ma fluff. L'artiste c'est moi de ouf. Coucou Laurine, comment tu vas ? C'est ça l'utile. Je suis en pleine période de révision, je retourne dans mon fiche. Bisous. Bisous Luan, à bientôt j'espère. Merci beaucoup. Accueillis comme une queen par une queen de ouf. Oh pardon, j'ai cliqué. Coucou Nectart, comment tu vas ? C'est si beau, hein ? Et on l'a pas encore modifié, hein ? C'est le perso de base, hein ? Dis-toi. On a pas encore fait la magie du C.U.S. Je sais pas, par rapport à la backstory que je vous ai un peu racontée, vous pensez que c'est quoi qui marche le mieux ? C'est aussi des compétences, tromperie. Vous savez mentir, tricher et déformer la vérité à votre guise. Vos doigts de fée vous permettent de chaparder toutes sortes d'objets. Discrétion. Vous savez rester hors de vue et vous fondre dans l'ombre. Très utile pour ceux qui achètent. Criminel. Oh putain, vous êtes tous d'accord. C'est un peu ça que je pensais, donc c'est parfait, du coup. Et caractéristiques, du coup, on a 17 de force, dextérité 13, constitution 15, intelligence, sagesse, charisme. Ok, alors... Je suis d'accord avec... Enfin, moi, je la vois bien. Je vais pas dire bête, hein, loin de là, mais... Enfin, l'intelligence n'est pas la plus... Développée. Il nie la sagesse, d'ailleurs, je pense, si je puis me permettre. Les cinq sens et l'intuition améliorent les incantations d'éclairs, des druides et des dérodeurs. Ouais. Donc moi, je baisserais là, là. Vous me dites, hein. Et du coup, les deux autres points, je les mettrais peut-être dans dextérité. Est-ce que c'est bien dix-huit... Merci, Juice ! Merci beaucoup ! Légo l'avarise, sinon Basoch va me laisser sur le quai de la gare. Merci, Madjus. Ça va bourrer Nermak, c'est ouf. Basoch, il osera jamais faire ça. Pèse pas ta capacité à voir la merde t'arriver dans les dents. En d'autres termes ? Tu parles de sagesse, du coup ? Ou d'intelligence ? Mais c'est pas la sagesse. C'était à douze. Je sais plus comment c'était. Ouais, c'est totalement ça, Valky. C'est totalement ce que je voulais faire. C'est ça, Aaron. Impossible. Mais du coup, la constitution... Endurance et conditions physiques... Ah ouais, mais ça, il faut le garder. Du coup, on laisse comme c'était, alors. Ah, mais merde, j'ai encore un point. On laisse comme c'était, du coup ? Compétences maîtrisées, athlétisme, discrétion, perception, tromperie, intimidation, la bully. Oh, mon d'autopsie. C'est vraiment chez les Capanzars. Ça me paraît bien comme ça. Ouais, Fluff. D'accord. On garde comme ça. Donc là, on a tout bon. On a notre origine. Personnalisé, voilà. Elf. Oh, elfe. Sort mineur. On a changé ça. Ouais, on a vu, c'est bon. Rien de difficulté du sort. OK. Classe barbare. Historique criminel. Les caractéristiques, c'est bon. Et là, du coup, on peut éditer l'apparence. Les gars. Ça y est. It's on bitches. Oh, la voix. Écoutons. Oh, ma cruche. Cruche. Il faut qu'on ait une voix où on cruche. Dès qu'elle parle, on est en mode... Oh, ma God. Merci pour le follow, Cheybleck. Bienvenue. Non, il n'aura pas comme ça. Il y a un petit accent anglais. Où c'est moi ? Let's hope the little job is friendly. Celle-là, elle est hot, hein. Désolée. La 4 ? Ouais, la 4. Tu vois, Frenchie, ouais. La 2 et la 4, elles sont bien, ouais. J'aime bien la 2. Oh, la 4. La 8, c'est quoi la 8 ? Regarde. Je crois que c'est la 4, ma préférée. Ouais, la 4, vous êtes tous d'accord. Ok, ok, c'est bon, la 4, la 4. Le visage. Oh, my God. Oh, my God. C'est magnifique. Je ne sais pas quoi vous dire, en fait. Genre. C'est quoi la tête qu'on a de base ? C'était celle-ci. J'aime bien celle-là. Je peux la tourner, oui. Oh, my God. Le visage de base, il est incroyable, par contre. La 4. Moi, j'hésite entre les deux. Vraiment. Je pense la 4. Putain, on est voix 4, visage 4. Couleur de peau. Holy fuck. Je le dis ou je le dis pas ? Je le dis ou je le dis pas ? Allez, je le dis. Wesh, les Sims ! C'est incroyable ce qu'on peut faire dans d'autres jeux. Vous foutez quoi, les Sims, genre ? Les Sims 5, Better B, comme ça, en vrai. Je pense que je vais la... C'était quoi son teint de base ? J'ai oublié. C'était quoi la couleur de peau de base ? Comme ça, c'est bien. Elle a dit les termes. J'ai dit les termes. Coucou, Imagine, comment tu vas ? Non, franchement, vraiment. Alors, cicatrices. Holy moly. Bah, elle en a forcément des cicatrices, vu son passé, on va pas se mentir. Putain, c'est style de ouf, ça. Peut-être pas pour elle, mais pour le compagnon qu'on aura à faire après, pourquoi pas. Ça va, merci, Imagine. Une petite discrète comme ça ? Comme ça. Elle est badass, hein. Genre, s'il vous plaît, madame, épousez-moi, en fait. Ou celle-là ? Sur le pif. Mais tout est... Même choisir une cicatrice, c'est dur. Trop juste de te voir sur le jeu. Ah, trop mignonne, Nanou. Sur l'œil. Celle-là. C'est vrai que ça fait badass, hein. Franchement, un peu smash, comme dirait Scellé. J'aime bien celle qui est discrète. Moi, c'est l'une ou l'autre, en fait. C'est soit l'œil, soit la discrète. J'ai pas d'entre-deux. Elle est trop belle, hein. Vas-y, on la garde comme ça. Elle est trop badass. Attendez, mais je suis sur sa petite oreille, elle a ma grosse tête, là. Regardez-là. Je la gâche. Des trop mignons de Valky, merci. Oh, putain, Aaron, j'ai pas changé Weezbot. Non. Non. Celle sur les joues. Genre, celle-là ? Celle-là, elle est incroyable, hein. Désolée, Aaron, je manque à tous mes devoirs. Qu'est-ce que tu dis ? Ah, ouais ! Une cicatrice. Avec les yeux verrons. S'il y a des cicatrices. Ah oui, j'avais pas vu, tu l'as dit, Coco, aussi. Putain, let's go. Venez, on fait ça. Donc là. Je savais pas qu'on pouvait... Ok, changer les... Oh, mais elle est incroyable. Maturité. Oh, putain. Oh, what ? C'est une dinguerie. Bon, elle est toute jaune, nous, j'imagine, mais c'est une dinguerie. Fluff. Oh, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Quantité de tâches de rousseur. Mais c'est incroyable. Je lui mets à fond. 3 millions d'étages de rousseur. Là, vraiment, les gars, on est en train de faire... On est en train de faire une dinguerie. Des pigmentations vitiligo. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ce jeu est incroyable. Nektart, le but, c'est de créer un perso. C'est ça, le but de tout le jeu. Parce que franchement, je vais y passer 10 ans. En vrai, je suis d'accord de pas aimer ce genre de gameplay. Quoi ? J'ai pas compris. Ouais, il est cher, par contre, le jeu. C'est pour ça que je l'ai pas acheté et que j'ai pris celui de mon mec. Hé, Caponzra ou pas ? Tatouage et persi... Non, pardon. Quoi ? Oh la dingue. Pardon, j'ai pas enlevé ça non plus. Putain, Aaron, en fait, t'aimes trop me call out sur tout ce que je fais pas bien sur mon stream. Bépé. Mais ils sont trop stylés les tatou, par contre. Il faut se calmer. L'épée comme ça, c'était parfait. J'aime pas le gameplay du jeu. Tout le reste me hâte, mais ce type de gameplay me fait péter les plombs. Ah bon ? Ouais, les bibliothèques partagent la vie, hein, à un moment donné. J'ai aussi un make-up de sorcière, il y a... Ah, trop bien ! Euh... Moi, je garde la petite épée, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Yeux ! Oh, let's go. Let's go ! Du coup, c'est l'œil droit qu'on met en blanc. Ça se voit pas de ouf. Ah, toutes les couleurs du... Oh ! Oh là ! Oh la vache ! Attends. On peut pas le mettre tout... Ah là, tout blanc. Ça va comme ça ? Et puis, on peut dire qu'elle faisait partie d'une sorte de groupe d'assassins. Ouais, de ouf ! Elle est trop belle. Simisi. Ça y est, Lutile in love. Ça y est. On garde l'œil vert. Oh putain, bleu, c'est beau aussi. Tout lui va, en fait. J'aime bien vert, quand même. J'avoue. Attends, il y avait 8 tatouages piercing. Style de piercing. Ah, c'est là, j'avais pas vu. Alors. Sinon, l'œil blessé en rouge. D'autres un peu plus foncier. Sinon, on l'a blessé en rouge. Genre en rouge métallique. Attendez, je regarde les piercings. Parce qu'on les avait loupés. Non mais là, c'est vraiment tout pour qu'on crush, en fait, à un moment donné. Oh, les épées comme le tatou. Anneau de paysan. Ça me fume. Il y a des cicatrices pour les oreilles. Je crois pas. Oh, ça c'est bien. Anneau de barde, ça j'aime bien. Les anneaux partout, aucun. J'aime bien ça. Ça j'aime bien. Attends, j'ai oublié. Étoile accrochée. Clou. Boucle. Le dominateur. Domine-moi ! Elle était facile, elle a. J'hésite. Je pense que je vais quand même mettre les derniers anneaux. J'aime trop. Ah putain ! Ça lui va trop, ça lui va trop, c'est incroyable. Attends, lieu. Alors blanc, on essaye en rouge du coup. Est-ce qu'on peut le mettre tout en rouge ? Ça fait rouge et noir. On peut le mettre comme ça ? Je sais pas si c'est métallique, mais en tout cas c'est rouge. C'est stylé, hein ? Qu'il y a un anneau de paysan dans le chat. Paysan, il va. Elle est trop belle. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis trop une fille paysanne. Non, vraiment là c'est trop. Maquillage ? Oh putain. C'est plus contrasté, ouais. La dinguerie ça. Ça, ça lui va bien, non ? Ou juste celui qu'elle avait de base. Pas fan du mais-up. Coucou Linvalia, comment tu vas ? Bienvenue. Je sais pas. Même ça, ça lui va bien. Je croche, ça y est. Ah putain, mais je l'attendais quand même que tu le dises là. Ça, c'est pas mal. Émeraude, merci pour le clip. Ça, j'aime bien. C'est fumé. Elle a le temps de se faire un petit make-up fumé le matin avant de partir. Elle a pas le temps de se maquiller. Mais putain. Je suis morte. Tu la veux nature peinture ? Elle est trop belle nature peinture. Elle bourrine. De ouf. C'est vrai qu'elle bourrine. Ouais, si on peut la jouer RP, c'est vrai qu'elle a pas le temps. Ou alors elle fait ça, genre. Elle y va comme ça. Mais au pire, nature peinture. Si, le fumé est incre. Je suis d'accord que le fumé est incre. Ça souligne légèrement son regard. Merci, Shai Black. Merci beaucoup d'avoir été là. Dommage que le live saute pour toi, du coup. Elle est plus belle au naturel. Elle est belle dans tous les cas, ok ? Après, elle est incre, donc tout me va. Vraiment, 3 heures des créations. Ah bah bien, je suis sérieuse, Simzy. Phrase de boomer. Ouais, c'est clairement... Moi, je suis sérieuse quand j'ai dit qu'on allait faire tout un live sur ça. J'étais 100% sérieuse. Merci d'être aussi nombreux, d'ailleurs. Ça me fait très plaisir de vous voir aussi nombreux sur un autre jeu que les Sims. Merci beaucoup. Après, le call noir, ça fait bien, ça, ça, je trouve. Les gars... Bon, par contre, ça, c'est incre. Mais bon, voilà, elle a pas le temps de faire ça, c'est sûr. Ah, le petit point. Ça, c'est moi, quand je sors de la douche et que j'ai oublié de me dénaquiller avant. Elle, ça lui va bien. Moi, il y a Rob qui me dit « Ça va ? C'est un truc bizarre. Bah quoi ? » Ah, putain. Sinon, il y a juste petits traits comme ça, noirs. Je sais pas. En vrai, nature peinture, non ? Le fumet le plus léger, celui-là ? Attends. En vrai, ça, c'est bien. C'est entre les deux. C'est pas trop, mais c'est voilà. Bonne valise, ma vie d'Aloca. Coucou, Mina Princesse. Ça va ? Merci, et toi ? T'as pleuré. Rob me dit « T'es sûre que ça va ? » Bah oui. Je viens de prendre ma douche. Tu t'es pas vue dans le miroir ? Bah non, il y a de la condensation. Nature peinture. Allez, ça part. Rouge à lèvres. Nature peinture. Ah non, attends, j'ai pas mis nature peinture. Vous préférez nature peinture ? Ok. Mais est-ce qu'on lui teinte un peu la lèvre ? Elle s'empourpre un petit peu ? On voit rien. Intensité. Mais frère. Madame. Y'a pas. Vraiment, y'a pas. Cet petit est incroyable. Les Sims ! Vous foutez quoi ? Ça sert un peu à rien, je pense, de lui mettre du rouge à lèvres. Bah, voilà, quoi. Comment vous dire ? Incroyable. Merci, Lynn Valéa, pour le follow. Merci beaucoup. Crush a de ouf, hein. Attends, parce que... Merci, Juice ! Bonne après-midi, mais love, toi aussi, ma vie ! Tout le monde crush. Attendez ! Les cheveux ! Les cheveux ? On part sur quoi ? On met tout le monde crush. C'est une dinguerie. C'est même plus un crush, là, vraiment... C'est vraiment qu'on a créé quelqu'un, quoi. C'est quelqu'un, comme dirait Aaron. Les petits chignons de roaming. Attends. Déjà, il faut une coiffure pratique par rapport à son activité. C'est comment derrière ? Attends, comment je la tourne ? Comme ça. Wow, mais elle est badass de fou, hein. Par contre... Je la voyais pas avec ça... Attendez. Ça, tu vois, c'est trop beau. C'est trop beau, ça me va trop bien. Mais... Pas sûr que ce soit très pratique. Ça, c'est trop beau ! OMG ! OMG ! OMG ! OMG ! OMG ! OMG ! Ça, ça, j'aime trop. Une rose pour le cliché de cheveux feu ou blanc. Eh bien, c'est exactement les deux couleurs que j'avais en tête. Soit c'est rouge, soit c'est blanc. J'ai... Non, mais... Regardez-la ! Elle aspire, mon âme. Je peux pas la regarder, je suis un peu en mode... Arrête ! Arrête ! Smash Stélinite ou pas ? C'est laitue smash ? Non, vraiment... Petit chignon. Ça, c'est pas mal aussi. Oh la vache, mais tout lui va. C'est incroyable. C'est trop mime ! C'est le début de la calvasse. Oh ! Oh ! Ça, ça fait bien. Je vais me battre à main nue. Moi, je crois. Ça, j'avais l'écran en petit pour modérer. Je viens de mettre l'image en plein écran, mais... La qualité, on voit les grains de sa poignée. Oui ! De ouf ! Et en plus, je suis sûre que ça perd un peu de qualité. sur le stream, tu vois, par rapport à ce que moi, j'ai vraiment en face de moi. Je sais ce qu'on a fait. Non ! Je suis sur la télé d'eau rouge et plus sain ! Non ! Maman, je passe à la télé. Une peinture badass, pas l'hymne. Que tu veux aller à l'arrache, on va aller. Ouais. Elle est là pour être badass. Ça, c'est quoi ? Moi, je vois pas les cheveux détachés. Je suis désolée de le dire. Ça. Ah, ça, c'est ça qu'elle avait de base. Putain, il y a un problème, peut-être... Ah oui, ça, c'est pas mal. Mais après, est-ce qu'elle a le temps de se coiffer comme ça tous les matins ? Mais c'est beau, au moins. Oh, la vache. C'est une dingos. Moi, je vois bien... J'aime trop les tresses. Je vois bien une tresse. Ça, c'est beau, hein ? C'est beau de ouf, ça, dis donc ? Mais il y a tellement de choix. What ? Ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop beau. Merci, Laurie, l'OMG. Merci, ton jean. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est trop gentil, merci. Tu vois ça, c'est trop... Genre, elle a passé 10 ans devant son miroir, ça va pas. On s'en vint pas. Oh, il y a une tresse, là. Oh ! Pfff... La plus belle, les cibs, à la poubelle. La tresse, là, vraiment... Bon. Petit crush intensify, si je puis me permettre. J'hésite avec la tresse. J'aime bien ça aussi, mais ça, c'est peut-être un peu trop... Un peu trop poussé, tu vois, si on veut être réaliste. Enfin, réaliste. Si on veut faire genre à la... Là, c'est la tresse, c'est... Peut-être très... Ça, c'est hot. La queue de cheval me prête pas le mot. Ça, c'est... Ouais, on est d'accord, la tresse, elle est incroyable. J'ai eu des petits papillons dans le ventre quand je l'ai eu avec sa tresse. C'est... Voilà. Ce port de tête, c'est une reine que nous avons à faire, à qui nous avons à faire. Incroyable. Qui veut... Qui veut cosplay, ce personnage ? Pour Halloween, d'ailleurs. La tresse, elle se met sur l'épaule ? Je vais die. Je vais die. La tresse, elle se... Je n'osais pas le dire, émeraude. Je vote la tresse aussi. Let's go. Attendez. On la garde blonde comme ça ? Ou... Il n'y a que ça ? Enfin, j'allais dire, il n'y a que ça. Attends. Il n'est pas très... Il est bizarre, ce rond-là. C'est orange, c'est même pas rouge. C'est brun-grou. Ah. Non. C'est beau, là, non ? Je crois que le blanc, lui, allait mieux, non ? Ouais. C'est le mieux, je vais le clair ? Blanc. Je ne sais pas si le cosplay, mais le trouvage du point niveau, je ne le respecterai pas. N'importe quoi. Blanc. Team blanc. Ouais. Je suis plutôt d'accord. Attends, c'était lequel ? C'était un peu un blanc comme ça. Ouais. Ouais. Non, mais excusez. Oh ! Le coup de la tresse qui part en arrière comme ça. Bah, exactement pareil. Oh, je n'aurais pas pu dire mieux. Comment la tresse, elle bouge, frère ? C'est le malgré. Désolée, hein ? Je m'enflamme sur un truc tout bête, la tresse qui bouge, mais alors vraiment. Attends. Pardon, j'arrête. Non, incroyable. Vraiment incroyable. Par contre, on ne lui choisit pas un nez. Mais c'est quoi, des petits points, là ? Ah, c'est mon mec. Ok. Je fais continuer. Il faut lui choisir un nom, non ? Elle peut frapper ses ennemis avec ses cheveux. Je suis morte. J'ai peur de cliquer sur un truc et qu'on n'ait pas tout fait. Parce que c'est ce que j'avais fait sur Paléopine. Alors, ce n'est pas très grave en soi, Paléopine. Mais là, je veux vraiment faire ça bien. Donc, j'ai peur de cliquer. Le perso qui se fait tourner dans ce sens. T'es jalouse ? Ah non, pas Sosso. Ah non, clairement pas Sosso. Non, clairement pas Sosso. Elle reste pour Carface. Ça, elle ne la dérange pas. Non, pas Sosso. Non, pas Sosso. Vas-y, je continue. Ah, c'est ça. Il faut choisir un nom. Moi, j'aime bien. J'avais pensé un peu. J'avais commencé à y réfléchir. Parce que je ne change peut-être pas WizzBot, mais je réfléchis à des noms. J'avais pensé à Lilith. Lilith. Aaron. Non, mais on est trop grave, Coco. En fait, c'est ça qui me fume avec cette commu, c'est que c'est Baldur's Gate quand même. Et s'il y a des viewers de... Merci, la pause de Tom pour le recette. Comment tu vas, Tom ? Lilith, c'est classe, non ? Ça vous plaît ? Mais... Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Mais oui, sur un jeu comme ça, imagine, il y a des... Il y a des try-harders qui passent sur le live. Et nous, on est là... Comment on fait pour pêcher le type, là ? Il est trop beau, oh, mama, il est trop hot. Et vous avez vu notre personnage avec sa tresse ? Ouh, on doit être insupportable, t'sais. Lilith Ray. J'aime bien. The OG mother. Lilith. Lilith, comme ton résident de vide. Ouais, c'est plus parce que Lilith, c'est... Mais on ne respecte pas. Ouais, j'avoue, on ne respecte pas. Comment ça va, Tom ? T'as vu, je travaille beaucoup, du coup, je passe pour la tête. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Lilith Ray, j'aime bien. Oh, putain, la classe. Il n'y a pas à être aussi classe, en fait. Quel dinguerie. Non, mais c'est un jeu de rôle d'estélé, et les russes, ils ont aussi kiffé les interactions romantiques. Ça va, alors. Comme quoi, tu vois, finalement, on peut être des try-harders, nous aussi, alors. Ok, ça vous va, comme nom ? Bon, bah, ce moment-là, il y a Lilith Ray, voilà. C'est incroyable. Même lui, il n'est pas sortant un pêche-feu, ça va. Ça me rassure, alors. Finalement, ça critique les Sims, mais... Regardez la tresse ! Non, j'arrête avec ça, mais... C'est incroyable. C'est bon pour nous. Est-ce que c'est bon pour vous ? Finalement, tu as pris une classe combattante. Oui, comme quoi. Mais de savoir que je n'étais pas limitée, ça me plaisait mieux. Tout le monde autour... Hein ? Je n'ai pas compris. Vas-y, fais ton Lilith. Incroyable. Regardez-la de dos. Rien que de dos, tu vois qu'elle... Enfin, elle transpire la classe, en fait, cette femme. Ok, ça, c'est pour faire notre... Il vous faut un ange gardien. Faites votre choix. Oh, putain. J'adore. J'adore. On n'a mis qu'une heure à faire notre personnage. Donc, franchement, ça va. C'est un super jeu avec une super intrigue. Les actions sont incroyables et bien évidemment... J'ai plus de jolies qu'on va. C'est exact... Tu sais nous parler, Tom. Ça va, on est large. Franchement, j'aurais cru qu'on mettrait plus de temps que ça. Franchement. Une heure pour créer un perso, ça va. Euh... Alors. Qu'est-ce qu'on prend comme race pour l'ange gardien ? Oui, moi, je pensais faire un homme. Peut-être un... Un demi-orque. Oh, putain. Il y a homme, femme, non-binaire. C'est trop bien. Un gnome. Un tiflin. Attends, je regarde un peu. C'est pas mal un tiflin, en vrai. Coco. Ce jeu est hyper inclusif, en fait. Mais de ouf ! C'est une dinguerie. Coucou, Vampiris. Comment tu vas ? Euh... Tiflin, ouais. Tiflin, il est badass. Ok. Attends. Merde. C'est... Euh... Attends. Pourquoi ça met toujours le même... Je sais pas, je verrai après, j'imagine. I guess. Tiflin, du coup. Souras. Tiflin de la lignée d'Asmodée. Tiflin... Oh là là, mais il y a trop de trucs. Gnome, c'est l'imine. Gnome, gnome. J'ai bien vu un Shrek pour la ref. Tu veux dire un demi-orque ? Je prends ça très au sérieux, les gars. D'accord, plus loin, on s'en va. Ah oui ! Oh la vache, il est gigantesque ! Attends. Oh, on prend un gigantesque ! Il va être tout gigantesque à côté de notre petit bout de femme incroyable, là. Gros putain. C'est ça la question, à quoi ça sert le gardien concrètement. Parce que je sais que Rob, il m'avait dit, genre, on le voit pas beaucoup. Mais du coup, je sais pas trop. Toi. Il ressemble à un acteur, là. Il s'est regardé, mais voyons. Non, vas-y, allez, un Tiflin. Allez. Donc, Souraz. Il y a Nesus, la neuvième strate des Enfers. Les Tiflins de la lignée d'Asmodée maîtrisent les forces de feu et de ténèbres, à l'image du célèbre Archidiable, qui leur sert de maître. Ok. Descendant direct de l'archidiable Mephistopheles. Ces Tiflins ont une affinité particulière pour la magie profane. Les Tiflins de la lignée de Zahriel possèdent une force hors du commun et ont la possibilité de faire apparaître des flammes pour incinérer leur ennemi. Let's go ! Tu veux que smash, en fait ? J'avoue qu'ils sont tous smashables. Moi, j'aime bien lui. Parce qu'il a une force hors du commun et tout. Vas-y, je prends la lignée de Zahriel. Général. Oh, sa voix. Attends, j'ai pas en danger. C'est moi ou elle est haute, la voix ? Général. Ça y est, ça y est, les culottes craquent. Smash, smash, smash. Mais monsieur, enfin voyons. Oups, les culottes par terre, monsieur. Crush sur la première voix. Est-ce qu'on écoute les autres ? Attends, je suis mort. Ah, il y en a que deux ? Bon, bah c'est parfait. Don't be afraid. I'm not when you're here. J'ai pupé de nous. Attendez, tête 1, tête 2, tête 3, tête 4, tête 5, tête 6. La tête 1, elle est vraiment pas mal, non ? Don't be afraid. Fais-nous de l'ASMR. Je t'en prie. Mais, je suis pas afraid, t'inquiète. Not when you're here to protect me. Coucou, Mia, comment tu vas ? T'as vu, hein, Mia ? On n'est pas en soirée piges, et pourtant. T'as répli le bon moment. J'aurai une dérapage. T'as vu, j'avais pas vu Zippé. 1, 6, 8 faits. Alors, visage 1, visage 2, visage 3, visage 4, visage 5, visage 6. Coucou, Lilouen, comment tu vas ? Merci pour vos clips, Balky et French, vous êtes remis. Merci beaucoup. Mia, elle a senti l'appel de la culotte qui craque. Elle s'est dit, je débarque. Tu voulais du clip, on voit un clip. Mais trop bien, merci beaucoup. 2. 5. 5, il est pas mal, j'aime bien. 1 ou 3. Ah putain, vous êtes tous détruits le diff. En vrai, le premier, il est smashable. Oui, on choisit en fonction du degré de smashabilité. Ah ouais, moi aussi, Coco. Ouais, moi aussi, c'est ça, Coco. Il y a un aussi pour toi, Maureen ? Je vote 5. 5 ? 5 ? Euh, c'est 5, ça ? Oh, je sais pas, les gars, c'est chaud. Venez, on fait un sondage. J'ai pu fait de nous. Venez, on fait un sondage, genre. J'avoue, Maureen, elle a parlé pour choisir qui était le plus smashable. La question, elle peut t'ouvrir. Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une vraie bonne question. Moi, je préfère la tête 1, je pense. Écoutez avec la voix. Oh, mes instincts, ils me disent des choses, si tu savais ? 2 ? Putain, les gars, on va jamais réussir à se décider. Allo, quoi ? Le 1 ou le 5 ? Nana qui parle aussi la première fois pour choisir qui est le plus smashable. Je vous adore, c'est trop drôle. 1. Le 1, là, ma gauche. Ouais, ok, là, 1. Ok, ok, on est d'accord, on est d'accord. Majorité de 1, quand même. C'est le... C'est son compagnon, c'est son... Non, c'est pas son compagnon, par exemple, c'est son ange gardien. L'Invalia. On les prend tous. Allez, on les veut tous en ange gardien. Du coup, là... J'aime bien la couleur de peau un peu comme ça. C'est sympa, non ? On le garde comme ça ou on change ? Je n'ai pas spécialement envie qu'il ait une couleur de peau humaine. C'est bien, je trouve. Je crois que ça serait plus bleu que ça. Attends. C'est pas si bleu que ça. Et là, vert ? Ah bah, vert, c'est vert. Pourquoi bleu ? Il n'est pas bleu. Ah, là, il y a du... Mais... Il est incroyable. Attends. C'est censé être quelle couleur, ça ? Teint de mousse. Il y a un gris moins violet. Il y a du gris, ouais. Teint de vampire. Oh ! Attends. Où est le gris, là ? Teint décrépit. Ah non, c'est décrépit, ça. Ah là, alors, gris. Hum, il y a des sous-tons, hein, si je puis me permettre. Teint sombre. Il est stylé comme ça, non ? Ce n'est pas parce qu'il y a des gardiens qui ne peut pas marquer de but. Ah ! Il est obligé d'épingler. C'est trop. Bah, j'espère pas, Mia, en vrai. Mais en tout cas, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on aura passé plus de temps en création de perso qu'en jeu. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui. Ah, mon amour, mua moumoum. Y'a-va, mon chibi ? Il est imprimé par les lights... Que as-tu pensé de mon... J'en m 홍 Index ? D'en unpackais pire? Surprise ou passe ? Toi, c'est pas ça ? Mais je P�ais. C'est très smashable. Voilà, merci pour ce qu'on fulfil. C'est trop chou ! Il n'a pas voulu faire coucou de la main, il était juste en train de sourire en mode... Il est trop chou. Rob est venu chercher un câble dans le bureau, c'est tout. Il ne regardait pas l'ordi. Il regardait toutes les lumières. Il était impressionné par les lumières. Il est trop mimes. Vous êtes trop chou. Il a vu sa maman. Oui, il a mis sa petite maman. Il est trop chou. Rob ne veut pas smash l'ange gardien. Super. Vous inquiétez pas, Coco a supprimé vos messages parce que vous avez dit son petit surnom. Trop mimes. Je n'ai pas vu du coup si vous avez dit quelle couleur de peau on choisissait. La mousse sur laquelle il nous soulèvera. Je veux dire, il nous sauvera. J'ai pépé de nous. Parfait, wesh. Tu parlais de cette couleur-là, du coup, rouge. Non, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais je préfère vous dire, Laurine et Aaron. Mais il n'y a pas de souci. Ce n'est pas grave du tout. Team rouge. Bleu, gris, clair. Team rouge. Oh, ma goche. C'est Léa, elle va arriver dans le chat de nulle part. Elle va dire smash. Je préférais rouge que gris. Oui. Rouge, tu aimes bien rouge ou pas ? Poussons, noir, gris. Gris, clair, bleu, perso. Celle que j'avais mis avant, alors, du coup. Enfin, dans ces teintes-là, quoi. Un peu comme ça. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien celle-là. Lui. Teint mousse. C'était lequel, le teint mousse ? Teint de mousse. C'était ça, genre ? Ah ouais, comme ça, c'est pas mal. Allons-y, on a mousse ! J'aime bien les teintes-là. Putain, mais on n'est jamais d'accord, les gars. Bon, vas-y, je choisis ça. Je tranche, je tranche. Teint de glace. Attends, mais c'était pas teint mousse ? Mais... Ah, teint mousse, c'était ça ? Oh, putain, c'est subtil, hein. Teint mousse, voilà. Les cicatrices de Scar. Oh, putain, ça, ça lui va trop. Ah oui, un truc comme ça, j'avais dit. Pour mon ange gardien. C'est genre ça. C'est stylé, non ? Moi, non plus, j'aimais pas en rouge. Je mâche tout, en vrai. Je mâche quoi. Pourquoi j'ai la dalle comme ça ? Ça m'a tuée. Ça m'a tuée. Sur la lèvre. Juste sur la lèvre. Attends, c'est lequel ? Ah, ça. Comme ça, là. À bientôt, lui, est-il ? Merci beaucoup. À demain ? À demain pour la soirée pige. Mais je l'ai dit, que Célée, elle allait revenir pour dire qu'elle se mâchait. Je la connais par cœur. Je savais qu'elle allait revenir pour dire qu'elle se mâchait. JPP, la bouche fondillée de blessure virile. JPP debout. Bon, vas-y, ça craque les culottes. Ok, et du coup, elle craque la culotte aussi. On prend ça ? Ok. Attends, est-ce qu'on le mature un peu ? Ou on le laisse jaune ? Ou on le met un peu entre les deux ? Il est mature ou il n'est pas mature ? Il est mature ou il n'est pas mature ? Sophie, elle se mâche aussi. JPP. Ouais, cette cicatrice, on garde cette cicatrice. Je le garde à Dieu. Comme du bon vin. Vous voulez qu'il soit mature un peu ? Mature. Mais ça va, les Taddy Ichu, là ? Ça l'est bien ? Un bon entre les deux, je suis plutôt d'accord. Comme d'habitude. T'as littéralement retiré ton pull, j'y pète. Sorry, c'est pas rien. Quand je lui dis smash ou pas, c'est le tiler. Et à quoi tu joues ? C'est pas comme ça quand je vois mal dur. Je suis bébé. Là, il est bien. Tatouage et piercing, les gars. Rouge. Rouge. Pas devant plus un. Je rigole bien sûr. Est-ce qu'on lui met des petits... Oh. Pourquoi il fait des maths comme ça, là ? On dirait le signe P, etc, etc. Oh. Alors là, il faut que je trouve celui où vous allez dire, oh putain, smash. C'est mon goal. Laissez-moi voir si je vous connais bien. Peut-être celui-là ? Lequel, vous allez dire smash ? Celui-là ? Je sais pas. Celui-là ? Voilà qui est chaud. Coucou Gigi, comment tu vas mon petit Jugo ? Le mec en peut plus le nom, je te jure. Smash. Vous êtes trop chiant. Je vous connais de ouf. C'est même pas un méchant. Magigo. On crée un ange gardien pour... Mais t'as pas vu la belle gosse qu'on a fait avant. OMG. On est trop belle. On est smashable as well. On crée un méchant belgé. J'adore. Too much. Celui-là, juste le cou, il est une culotte qui se déchire. C'est quel, celui-là, juste le cou ? Celui-là, là ? Mais là, on voit pas trop son cou avec ses fringues. Comme ça. Il est tellement balas. On veut du bad boy. Je sais pas si on pourra le pécho en vrai. Je sais pas si quelqu'un avait rep sur ça. Juste comme ça, là. Discret. On dirait vraiment un... Un tatouiller à elle, ça c'est un film. Leave love love. Un truc qui ferait faufu. Ah. Ah. T'inquiète, il ne gardera pas ses fringues longtemps. J'ai j'ai fait fait. Regarde, les abdos, vite fait, c'est pour un point de ça. Vous me fumez. Alors. Un tatou en rapport avec le feu, je crois pas. Ah. Ah. Tatou j'étais un peu de make-up fumé. C'est vrai que ça serait bien aussi. Au pire, un dans le cou. Vous aviez l'air d'avoir envie. Un peu comme ça, genre. Et on voit un peu... Attends, les persignes. Oh. Ok. On s'est perdus, les gars. Baldur Gates, free selon Capanzer et les Capanzer. Boucle de Dominateur, ça lui va bien, lui aussi. Pardon, je vais passer trop vite. C'est bien ça, non ? Croc de Barovie. Croc, j'ai dit croc. Croc de Barovie. Jaune démoniaque. Oh putain. Ça fait trop bizarre de le voir avec les yeux comme ça, maintenant. Tout noir. Wouah. J'avoue, Coco. Attends, faut l'épingler ce message-là. On n'a rien changé, Simdi. On fait le deuxième personnage. Ouais, t'as vu ? T'as vu Lily Trey, comment elle est trop canon. Et merci en fait, Lily Trey, pour le Hello Darkness. Noir et rouge. Là, je le smash 100 fois. Noir et rouge. Putain. Oh putain, mais là, c'est quoi la différence entre les deux ? Il n'y en a pas. Bah, excusez-nous, mais là, vraiment... Rouge à parler, hein. Bah, viens, Coco. J'ai dit à smash avec les yeux noirs. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et euh... Attends. Noir éclatant. Maquillage. Alors là, c'est un peu trop. Un peu... Un peu... Attends. Là, c'est normal. Ouais. Celui-là, on peut pas le... Oh putain, l'intensité. Let's go. Mieux que les Sims, hein. Vraiment, comment vous dire. Inc' en fait. Regardez-le bien. Let's go, Coco a mis le like sur la télé. Attends, tu veux, je me rapproche du visage ? Merde, je peux pas. Je suis aussi prête que je peux. Incroyable. T'inquiète, Simsie. Merci beaucoup d'être passée et repassée. Le 2 de la 3e ligne. Celui-là ? Ouais. C'est subtil, mais j'aime bien. C'est tellement le but, Kijil. En fait, on va commencer une aventure Baldur Gates. Et du coup, on crée nos personnages. Donc, on a créé notre héroïne super badass. Et qui s'appelle Lily Très. Et là, on crée son ange gardien. Tu vois, c'est écrit là. Il vous faut un ange gardien. Faites votre choix. Donc, on est en train de se faire un beau gosse aussi. JPP. Les détails sont incroyables. T'as vu, Strobéry ? J'avais pas vu que t'étais là. Comment tu vas, ma vie ? Coucou, tout le monde. Ah bah oui, c'est parce que tu viens d'arriver. Comment ça va ? Par contre, le jeu est très cher, ouais. Mais ça vaut le coup. J'espère qu'on les verra de très très près en gameplay, après. Et pour les lèvres, a priori, il a déjà un petit peu de couleur sur les lèvres. On le voit pas. Oh là là. Parfait. Non mais y'a pas. Y'a pas le mode Wicked Wimps dans ce jeu. Désolée, c'est mon pote. Il me pose plein de questions. JPEP. Tellement Smashable, en vrai. La coupe de cheveux est parfaite. Ouais, on va essayer de voir s'il y en a d'autres qui iraient, mais en vrai. Oh ! Attendez, pardon, j'ai écrit. On va pouvoir modifier ses cornes. Quel dingue ! Hiiii ! Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, c'est bon. Cheveux. Donc là, il a quoi ? Il a la petite cheveux, la petite coupe. Ouais, c'est vrai que ça lui va vraiment bien. On regarde quand même ce qu'il y a d'autres. Bold. Ok. Est-ce qu'il a la coupe ? Oh, regardez. On peut lui mettre les petits chignons. Putain, ouais, les cheveux, du coup, ils vont dedans. Il serait trop bas... Oh ! Attendez, la coupe que j'ai mise trop tout à l'heure. Avec la tresse, là. Genre, la tête, elle était rasée et il y avait une tresse. C'était incre. J'avais envie de la mettre à Lilith. Attendez. Donc ça, c'est sa coupe actuelle, on va dire. Alors ça, c'est la coupe de Lilith. Vous voyez de quelle coupe je parle ? C'est celle-là. Vous aimez bien ou pas ? La coupe viking, oui, Valkyrie, Oui, oui. Oh God. Bonjour, monsieur. Jpp. Ça lui va trop bien, non ? Oh, strawberry, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, c'est ça, Valkyrie. Je préfère l'autre coupe ? Euh... Alors non. J'aime bien quand il est allé en arrière, moi, en vrai. Attends, je ne la retrouve pas. Je crois qu'elle était un peu sur ce côté-là. Ah, c'était là. C'était ça ? Non. Il y a tellement de coupes. Il n'y a pas besoin de 14 DLC, vous vous rendez compte ? Pas fan non plus ? En plus, ça va. Vous n'êtes pas emballé, quoi. C'était pas celle-là ? Attends. Ah, c'était celle-là. Vous préférez celle-là ? On peut lui garder sa coupe de base. Merci, Mathilde. Smash, en fait. Vous préférez celle-là ? Ouais, j'ai revenu. Celle-là, juste avant ? En plus long, comme ça ? En fait, le truc, c'est que ce qui... Ah, ouais, là aussi. J'allais dire, les chevaux, ils rentrent un peu dans les cornes, mais bon, c'est pas grave. Vous préférez en plus long, un peu ? Des papilles au pigsmash. J'ai l'air plus viril. Est-ce que c'était pas viril, la tresse ? J'ai l'air plus viril. Je suis mort. Et est-ce qu'on lui garde brun-noir ? Est-ce qu'on lui fait plus noir, mais c'est... Je pense que c'est la bonne couleur de cheveux pour lui, en vrai. Vert, Shrek. Oh, t'es pas hôtel. L'un ne va pas sans l'autre, parfois. Sans l'armure, c'est mieux. Peut-être pas blanc, lui aussi. Non, je pense que noir, c'est ce qui va le mieux. Dans tous les cas, il est hot. Tu vas trouver ton besoin. Ah oui, il est hôtel. On peut lui mettre des petites mèches. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi tu copies le style de l'utile, en fait ? Mais il est fou, celui-là. Mais non, mais je rigolais pour vert, bien sûr. Les petites mèches vertes. Toutes les couleurs de mèches. Attends, parce que... What ? C'est une dingue. Pardon, j'arrête. Pas de mèche, mais ça m'a fait rire. Attends, pourquoi il y a un peu de mèche, là ? J'avoue, André Cavill aux petits oignons. J'avoue. Mais arrête, celui-là, il se mâche à Blossine. Ça va. Pourquoi noir neutre ? Moi, je veux noir, là. Il n'y a pas noir ? Brun noir. L de corbeau. Pourquoi il n'y a pas noir ? Noir neutre. C'est quoi noir neutre ? J-pep. Bon, c'est pas, ça va. Il est où noir neutre, ici ? Taupe. C'est ce qu'il y a de base. Ouais, j'avoue, Rosanna. Il est incroyable, hein ? Ah oui, Gérald, là, ouais. Mais oui, vous n'étiez pas là tout à l'heure, mais Coco, elle disait, genre, qu'elle a trouvé une fanfic Antoine Griezmann, X Capanz, et je lui ai dit de la même fois, enfin, je lui ai dit, mais alors, t'as pas trouvé une fanfiction Capanz, fit, enfin, X, Henri Calvin, là ? On ne serait pas mieux, franchement. Vraiment, ce mec. Mégagre. J-pep. Psyllusité faciale, mais non. Mais ça lui va pas ? C'est parce que je me suis habituée, non ? Est-ce qu'il n'est pas de... Attends. Oh, ma gauche ! Oh, le viking ! Pourquoi il y a des mèches roses dedans ? J-pep. La stache. Mais pourquoi elle est rose ? Soudain. Oh, cette petite stache. Capanz, X Griezmann. Je peux pas y croire. Ça m'aime trop. J'ai oublié la fanfic qu'il y a fan de X Griezmann en soirée, puis... J-pep. Non, pas de barbe, la moustache en rose. Mais j'ai pas compris pourquoi ça se met en rose, frère. Mais non, je pense que oui, on le garde un berbe, voilà. Corne. Alors, on pourrait ne pas en avoir. Celle-ci. On peut même changer les couleurs des cornes, mais c'est trop. Celle-là. Plus petite. Non, pas ça. Moi, j'aime pas ça. Non. Non, pas comme ça. Non, en fait, moi, j'aime bien les grandes. Attends, c'est quoi, ça ? Ouais. Ok. Moi, je vais vous dire mes préférés. Je pense que c'est pointe inquiétante. Spirale. Non, pointe inquiétante, je pense. Courbe de ruine, c'est pas mal. J'aime bien celle-là, moi. Vous me direz. Ça, de base... Même si c'est moustache, ça se mâche, mais pas dans son cas, lui, exactement. Le pornstache. Mia, non, tu m'as tuée. Ça, c'est le... Comme classe, comme race, c'est un... Comment on dit ? Un tiflin. Et comme sous-race, un tiflin de la lignée de Zaryel. C'est l'ange gardien, ça, Linva. Tu n'es pas d'avis sur les cornes. Vous aimez plutôt quelqu'un de vous. Tu vois, plus ou moins sur un tatami, j'ai pu le pied. Comme dirait une grande sage. Tiens, capter. Tatami Gate. Celle-là ? Et est-ce qu'on change la couleur, genre ? Non, c'est trop... Je crois que le cendré, c'était le plus naturel. C'est le mieux, non ? Je ne sais plus ce que c'était. Cendré, ouais. Je pense que c'était le mieux. Couleur du bout des cornes. Mais non ! Venez, on met du rouge, comme ça. Ça fait, genre, c'est du sang. Genre, il déboîte ses ennemis. J'y vais, regardez. Ah ! Là, ça marche moins bien, du coup. Il est en pâle. J'y pep. Il a l'air de son boue, pardon. J'y peine ça, quand même. Tu as capté. La couleur de base, mais un peu plus foncée. Genre, cendré, mais cendré 3, genre. La couleur de base. Qu'est-ce qu'il a dit, Wizzbot ? Pourquoi tu ne comprends plus Wizzbot ? La couleur de base. Il y a d'autres boue à personne. Comment ça, mon ruff ? Il y a d'autres boue à personnaliser. J'ai pifé. J'aime bien la forme d'écran numéro 3. Là. Vous avez mieux comme ça ? J'ai pifé. Je ne m'ai pas pifé. Fais-le. Je ne me suis pas pifé. Je ne me suis pas pifé. Oh putain ! Le fou rire ! On pouvait personnaliser ce qu'il y a dans le slip ! Oh non j'ai bébé ! Enfin là je sais pas parce que Gaï a sélectionné pas de nudité mais en vrai dans ce que je peux personnaliser les parties génitales Mais oui moi j'ai sélectionné pas de nudité parce que je me suis dit en stream ça passe pas mais en fait Coco m'a dit que ça passait Dommage on verra pas ce qu'il y a dans le slip bar du coup je suis désolée On a eu une chance mais je l'ai jeté à la pouba Viens on choisit l'air bug ! Allez on l'ajoute à la liste ! Parce qu'on peut personnaliser ce qu'il y a dans le slip bar JPP non JPEP, vraiment JPEP de vous Je vous jure premier tag Mais je vous jure c'est le premier truc que j'ai fait j'ai dit attendez je mets Je mets en pas de nudité parce que à l'ancienne je me souviens que les gens se faisaient striker leur chaine tweet parce qu'il y avait de la nudité donc je me suis dit non mais Je me suis stressé vraiment de sonné Dommage on verra pas ce qu'il y a dans le slip Ah putain non JPEP JPEP de nous les gars A priori on pourrait aller faire du shopping dans le jeu Mais pour l'instant on peut pas modifier les fringues Ah je suis mort vraiment vous m'avez tué de rire par contre les gars il est déjà 16h Je suis désolée j'ai commencé en retard du coup vu que j'avais pas télécharger le jeu Enfin il est presque 16h Et 16h c'est l'heure où j'arrête de stream donc je pense pas qu'on va pouvoir jouer aujourd'hui On a passé deux heures à créer des persos je n'en peux plus de nous Je n'en peux plus de nous C'est trop Bah oui parce que c'est JPEP je suis désolée Vraiment j'aurais su je vous aurais pas privé du bout JPEP JPEP Bon attends je vérifie Mais là on peut pas choisir sa classe à lui Il est juste orange garden parce que tout à l'heure faut parler de classe Tout est bon là tout est bon Oh Oh Attends Je regarde le clip de Coco J'essaie que je n'ai pas de nudité parce que je me suis dit en stream ça passe pas mais en fait Coco m'a dit que ça passait Dommage on verra pas ce qu'il a passé Du coup je suis désolée J'ai dit que je n'ai pas nudité parce que je me suis dit En second ça passe pas mais en fait Coco m'a dit que ça passait Dommage on verra pas ce qu'il a passé Super vraiment alors là super quoi Non mais super je vais l'épingler Je vais le mettre en clip à la une Coucou baby, coucou baby juice J'arrive pile à la fin Je pense que du coup on va s'arrêter là Ça sert à rien de commencer l'aventure pour la commencer pour 10 minutes Vous voyez ce que je veux dire Au moins on est bon Et quand on commence On y va vraiment quoi Alors je sais pas si ça devient Est-ce que vous voulez que ça devienne le rendez-vous du mercredi Est-ce que vous voulez qu'on se retrouve On a pas changé sa corpulence Si 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 On a changé c'est le géant Sinon il peut être plus petit Du coup on commence quand Bah en gros soit on fait Tous les mercredis on joue à bal dur Vendredi dimanche Vous voulez commencer dimanche Vas-y hein Dimanche après-midi vous êtes tous là Dimanche 13h Alors demain Moi je suis papa je suis pas là Demain soir c'est la soirée pige Et vendredi on a un live sims prévu Et samedi on a un live sims prévu Donc Dimanche Tous les mercredis Non mais je regarderai la redif Les secondes en plus je serai rentrée de vacances dimanche Oh maju t'inquiète Tu vas pouvoir regarder la redif Comme tu veux McQueen En vrai tous les mercredis c'est sympa Dimanche 13h puis tous les mercredis Vas-y on peut faire ça On peut faire ça On peut faire ça On peut faire ça Comment j'ai parlé On peut faire dimanche Dimanche oui d'accord On peut faire Sunday On peut se retrouver dimanche pour le premier Pour voir un peu et tout Et après tous les mercredis Moi ça me va Ouais je vais lancer Vampiris t'inquiète Mais je vais pas lancer là Parce qu'on va pas se spoiler Mais je vais lancer Pour sauvegarder t'inquiète Je vais pas quitter maintenant Oui faites gaffe à la tempête Prenez soin de vous comme toujours De toute façon Ça vous va ? Donc ok dimanche on rajoute un stream Dimanche on rajoute un stream Et après tous les mercredis c'est bal dur C'est au top Oh trop cool Let's go un live compact vacances Trop bien Let's go dimanche let's go Oh c'est trop mime Vous êtes trop mime Je suis trop contente De ce petit stream C'est ma bad en fait J'aurais dû lancer le jeu A télécharger plus tôt Mais bon c'était quand même trop cool Et on a fait des dingueres Au niveau des persos Je suis trop contente Merci Fluffy Et j'ai trop hâte de les retrouver Et je pense qu'on va trop se marrer Dans cette nouvelle aventure Merci de la commencer avec moi Je sais que c'est un peu loin De ce qu'on fait habituellement sur la chaîne Et en même temps aujourd'hui C'était pas si loin que ça Parce qu'on a créé des persos Mais c'était trop cool Et j'ai trop hâte Et j'espère qu'on s'embarque Dans une trop belle aventure Une bête d'aventure Avec ce nouveau jeu Ouais trop contente Que ça vous plaise Qu'on puisse se balder le gate Tous les mercredis Ouais c'est clair Trop trop bien Merci beaucoup Merci d'avoir été là Écoutez les gars On se retrouve demain soir Pour la soirée Je suis trop hâte Je suis trop contente Franchement je m'éclate trop à stream Je pense que ça se voit Et on passe des trop bons moments ensemble Et c'est tellement cool De partager tous ces moments avec vous Donc je suis trop contente Demain soir c'est Soirée Pige Spécial fanfic Donc j'ai mes vieilles fanfic Que je vais pouvoir vous lire Et Coco en a trouvé Des gratinés également Mais Nightbot Il casse tes couilles Il faut que je règle ça Mettez autant des morts Que vous voulez C'est chiant ça Ou baldur le gate De notre ange gardien Au choix Mais ouais Du coup demain On se retrouve pour la soirée Spécial fanfiction Vous pouvez toujours participer Si vous avez envie de Ouais Nightbot Laisse là De partager vos fanfictions L'adresse mail C'est Soirée Pige Tirez Non Soirée Pige Point Capons At gmail.com Je peux vous mettre l'adresse Vite fait dans le chat là Parce que Soirée Pige Point Capons At gmail.com Voilà Vous m'envoyez Le petit mail Et on lira Vos fanfics En stream Ça risque d'être Vraiment Trop trop drôle Trop 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 drôle Et j'ai vraiment trop hâte Avec deux E Ah oui Soirée Pige Putain J'ai fait une faute C'est moi Oui merci Rosalona Merci J'ai peint Que celui de Rosalona J'ai fait une faute J'ai mis qu'un seul E Sans accent Putain On va pas y arriver les gars Mais vous avez compris Soirée Et une soirée Et puis Une pige Point capons At gmail.com Voilà J'en suis à la rencontre Il y a encore du taf À la rencontre de quoi ? Attends Ça avance Sosso Shrek Ah oui Oh putain Ça va En fait ça va Vous avez jusqu'à 20h demain soir Tranquille Je passerai vous faire coucou demain Trop mimes ma juste Merci beaucoup Merci merci J'étais presque Non mais à nous deux On a le truc T'inquiète Rosa À nous deux on l'a Merci en tout cas D'avoir été là aujourd'hui Et c'était vraiment Trop trop cool Voilà Tous les streams avec vous Sont toujours cool Mais on s'est vraiment Trop bien marré Et j'ai hâte d'être À dimanche du coup Pour continuer l'aventure Un peu de soirée piège Un peu de sims Et on retrouve Nos beaux gosses Et ça va être trop trop bien Au soir à des Merci pour votre Participation N'hésitez pas du coup Pour ceux qui sont arrivés Un peu après À aller voir Le best of J'ai publié un best of Aujourd'hui sur Youtube Donc n'hésitez pas À aller le check Et à mettre un petit Un petit commentaire Pour aider au référencement Et puis ça fait toujours plaisir Aussi de vous lire là-bas Merci beaucoup On se retrouve demain Pour la soirée piège Ça va être trop cool Prenez votre meilleure piège Votre meilleur snack Et à demain soir Prenez soin de vous D'ici là Faites attention À la tempête ce soir Et voilà À demain Bisous Passez une bonne fin de journée Bye Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz